Hello tout le monde, on se retrouve ce matin pour tester 3 nouvelles recettes que j'ai trouvées sur le site de NutriBelette. Aujourd'hui je vais faire le granola au chocolat, les oeufs bruits gourmands et le smoothie fraise banane. Je vais commencer par le granola au chocolat parce que c'est le plus long. Pour la recette du granola, il faut normalement 50g de noisettes décortiquées et 50g d'amandes décortiquées. Mais du coup moi j'ai acheté un mélange de fruits secs et je vais mettre 100g. Donc dedans il y a des noisettes, des amandes, des noix de cajou et des noix de macadamia. Il faut 50g de noisettes décortiquées, 50g d'amandes décortiquées, 300g de flocons d'avoine, 200g de chocolat noir, 150g de chocolat servent à faire les pipites. Comme vous le voyez j'ai dû changer de saladier parce que le mien était trop petit. 2 cuillères à soupe d'huile de coco, moi j'en avais pas donc j'ai utilisé de l'huile de tournesol. 3 cuillères à soupe de sirop d'érable, 2 cuillères à soupe de miel. 50g de chocolat servent dans le mélange collant qui permet de former les blocs de granola. Du coup pendant que mon granola est au four je vais faire le smoothie fraise banane. Il faut une banane congelée, 6 fraises, 250ml de lait végétal au choix, 1 cuillère à soupe de graines de chia. J'ai mis mon smoothie au frais, ils disent sur le site que c'est normalement pour une portion mais j'ai réussi à faire 2 tasses avec. Donc pour 2 personnes ça marche aussi. Et du coup je m'attaque à la dernière recette, les oeufs brouillés pour moi. Il faut 2 gros oeufs entiers, 50g de brocoli cuit refroidi, 100g de pouces d'épinards, 25g de cheddar râpé mais c'est facultatif donc j'en ai pas utilisé. Du coup on va goûter les oeufs brouillés, j'ai pas mis de cheddar parce qu'Alex il est pas trop fan. Ça manque de sel quand même. Non moi j'aime bien. Et toi ? Ah c'est bon ouais, j'aime bien. C'est vrai ? Oui. Et en plus bah du coup il y a... J'ai fait des légumes. Ouais ça m'en fait manger des légumes. J'avais essayé une fois avec le cheddar dedans et c'était pas ouf. Donc c'est mieux comme ça et de rajouter un peu de sel et de poivre après. Pourtant comme ça ça donne pas forcément trop envie. Moi si mais... Toi si. Tu viens de combien sur 10 ? J'irais 8. 8 sur 10 ? 8 franchement on prend une petite idée. Toi qui fais du sport. Ouais ça fait du bien de manger. Manger ça. Tu préfères ça ou les oeufs brouillés normaux ? Non ça les bon. Ouais les deux. Les deux c'est différent mais c'est bon. Les oeufs brouillés au chocolat aussi. Les oeufs brouillés au chocolat aussi. Moi je vais donner... Après moi j'ai pas trop fan des oeufs de base le matin. Donc 7 sur 10. 7 sur 10. Mais franchement c'est bon et je pense qu'on le refera. C'est grave facile à faire. C'est rapide. C'est juste qu'il faut faire cuire les brocolis. Par contre eux ils disent 50 g de brocolis. Moi j'en ai mis un peu plus. Je crois un brocoli ça fait à peu près 40 g. Donc ça faisait que 1 brocoli. Donc je pense qu'on peut mettre plus de brocoli que ce qu'ils disent sur la recette. Du coup on passe smoothie. La texture là c'est bien. C'est ni trop épais ni trop liquide. C'est bon mais moi j'aurais rajouté un peu plus de banane. Et en tout cas il y a des graines de chia et on les sent pas du tout. Ah bon ? Ouais. Je te jure je pensais qu'on allait sentir les petits grains. Je me suis dit ça va pas mixer avec ces tout petits. Mais en fait on les sent pas. Ça manque un petit truc sucré je trouve là-dedans. Ouais ça manque un peu de goût sucré c'est vrai. Et que c'est du lait d'amande non sucré. Moi je pense que je donne... 25. Je donne 6 parce que ça va être amélioré. Je donne 5. Ouais. C'est pas ouf. C'est bon mais... C'est bon mais c'est pas... C'est pas transcendant. Ouais voilà. Après le fait que la banane elle soit congelée peut-être ça rajoute de l'eau. Ah ouais y'a moins hein. Un gros morceau de chocolat. Hum c'est bon. Ouais c'est bon. Il est un petit peu doux. Ah c'est horrible. Hyper bon. Je l'ai fait cuire 15 minutes et j'avais l'impression que c'était pas assez cuit. Mais après c'est le temps de le laisser refroidir. Ça c'est un gros morceau de chocolat. Ouais. Ouais. C'est un petit goût grillé genre d'amandes grillées, de noix grillées. Ouais je donne 9 sur 10. C'est trop bon. Et toi ? 8 sur 10. Parce qu'il y a un peu moins de chocolat. Après ça dépend des endroits. Comme là 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 c'est parfait. Du coup les oeufs brûlés c'est validé. Le granola c'est validé. Et le smoothie c'est amouiché validé parce qu'il peut être amélioré. Par contre il faut faire attention quand on mixe les noix. Parce qu'eux ils disent de mixer 3 fois 2 secondes je crois. Mais en fait ça fait de la poudre. Donc il faut juste mixer une fois. Ça reste un granola quand même. Ouais c'est ça. Parce que même en mixant une fois on voit que ça fait à certains endroits de la poudre. J'ai dû recommencer. Après c'était trop de la poudre. Et après on sent plus les noix. Du coup pour le granola je pense que je mettrais moins de pépites de chocolat la prochaine fois. Et l'avantage c'est qu'on peut faire avec n'importe quel mélange de noix. C'est sûr que je vais le refaire. Moi je mange pas spécialement le matin de base sauf le week-end. Mais j'adore prendre un goûter. Donc je pense que pour le goûter je vais refaire cette recette. Parce que c'est vraiment hyper bon en l'ajustant juste un petit peu. Le granola ça fait quand même pas mal de quantité. Sachant qu'on en a mangé un petit peu ce matin. Pour le smoothie je pense que la prochaine fois je ferai pas avec une banane congelée. Mais avec une banane normale. Peut-être que je mettrais un peu plus de banane. Et je testerai avec d'autres laits. Là j'ai fait avec le lait d'amande non sucré. Je testerai avec du lait de vache. Et aussi avec du lait d'amande à la vanille. Banane fraise en tout cas c'est un classique. Donc c'est sûr que je vais m'en refaire pour l'été. Et du coup les oeufs brouillés. J'avais déjà testé cette recette. Mais je l'avais complètement raté. Donc c'est pour ça que j'ai voulu la refaire. Et là pour le coup c'était hyper bon. Alors que la dernière fois que je l'avais fait j'avais pas trop aimé. C'était trop cuit. Avec le cheddar c'était pas ouf. Pour que ce soit encore plus simple on peut même le faire sans les brocolis. Puisqu'il faut faire cuire les brocolis avant. On peut juste mettre les oeufs, les épinards. Et après assaisonner comme on veut. Et c'est encore plus simple et plus rapide. Donc ça c'est sûr que c'est une recette qu'on va refaire plusieurs fois. On se retrouve pour le goûter. Je vais faire le pain perdu. C'est parti ! Il faut 250 ml de lait. 3 oeufs. 1 sachet de sucre vanillé. 1 pincée de sel. 1 cuillère à café de fleurs d'oranger. De l'huile d'olive pour la cuisson. Du pain ou de la brioche. Alex nous a fait une petite présentation. On a le levent perdu. Un peu de nutella. Et c'est quoi ça a l'air de cacahuète ? C'est le vent de cacahuète. La recette elle est bonne et avec les fraises c'est bon. On a rajouté le petit granola qu'on a fait ce matin. Pour la brioche perdue on a oublié de dire la note. On a mis tous les deux la note de 8 sur 10 parce que c'était super bon. Bon après c'est une recette de brioche perdue classique qu'on peut retrouver un peu partout. Là j'ai pris celle qui était sur le site de Nutribolette. Et on peut la faire dans un saladier avec un fouet de manière classique. Là je l'ai fait avec le Nutribolette pour continuer de le tester. Et c'est pratique puisqu'on a juste à mettre tous les ingrédients dedans. On mixe et c'est déjà prêt. On verse dans une assiette et après on fait tremper ses parts de brioche. Et c'est une recette qu'on peut décliner en mettant plein de choses différentes dessus. La pâte à tartiner, la confiture, du sucre, du miel. Du coup c'est sûr que c'est une recette qu'on refera souvent. Nouveau jour et nouvelle recette. Aujourd'hui je vais faire le smoothie blanc que j'ai aussi trouvé sur le site de Nutribolette. C'est une recette que j'ai déjà fait hier pour le petit déjeuner. Sauf qu'en fait je me suis trompée. J'ai utilisé ce lait de coco qui est en fait plutôt de la crème de coco. Au lieu d'utiliser ce lait de coco. Donc c'était beaucoup trop épais, beaucoup trop gras. J'ai eu mal au ventre. Bref, voilà. Je vais le refaire avec le boulet de coco. Il faut 150 ml de lait de coco sucré, 2 bananes, 4 à 6 glaçons. Voilà ce que ça donne. Bon, ils disent normalement pour deux portions mais clairement ça fait que un verre. Donc plutôt pour une personne. Donc voilà la différence entre le smoothie que j'ai fait hier avec la crème de coco à gauche et à droite le smoothie que j'ai fait avec le lait de coco. Celui-là il est archi épais. Tu vas goûter le nouveau smoothie blanc. Il est bien meilleur. Tu veux goûter maintenant ? Quoi ? Euh ouais, pourquoi pas ? Bon bah allez on goûte. Hum, c'est bon. C'est meilleur. Ouais, vas-y goûte. C'est meilleur. Tu sens un noël de coco ou pas ? Ouais. Mais c'est léger tu vois, c'est bon ça. Tu mets combien ? Un petit smoothie. Bon, 7. C'est un classique mais efficace. C'est frais, ça fait du bien. Ça fait du bien quand il fait chaud. Très bon, vraiment. Bien meilleur que celui-ci que j'ai goûté hier. Pour le coup, Alex, lui il en a pas voulu mais moi je l'ai fini, le mien et c'était vraiment pas bon. C'est sûr que ça parait logique que ça, bon, ils mettent lait de coco mais c'est plutôt de la crème de coco et ça va plutôt être pour des plats salés ou pour des desserts mais que pour les smoothies on va plutôt utiliser celui-ci. Mais je me suis dit, oh bah tiens il y a écrit lait de coco, allez hop je vais tester. Mais en fait non, pas du tout. Ça parait logique mais pour moi ça n'était pas sur le moment. Mais au moins maintenant je me ferai plus à boire. Nouvelle recette pour le goûter, cette fois-ci je vais faire les muffsine-pommes-carottes que j'ai trouvé aussi sur le site de Nutri-Belette. Il faut 2 carottes râpées, 2 oeufs 1 cuillère à café d'extrait de vanille 200 g de compote de pommes non sucrées 1 cuillère à café de levure chimique 1 cuillère à café de bicarbonate J'en avais pas donc j'ai mis 2 cuillères à café de levure 100 g de farine 200 g de flocons d'avoine Bon, j'avais encore un vol trop petit 1 cuillère à café de cannelle Il faut cuire à 190 degrés 15 à 20 minutes Les muffins c'est à faire avec le Nutri-Belette Baby Donc c'est dans cette recette pour les bébés Mais j'avais quand même envie de la tester Je me suis dit ça fait des muffins plus sains Donc on va goûter Il n'y a pas de sucre mais il y a de la compote de pommes Et j'ai déjà fait des gâteaux avec de la compote de pommes Qui étaient bons donc on va voir pour ça C'est ni bon ni dégueu en fait Il y a un peu trop de fois qu'on la voit demain Bah ouais pourtant j'ai mis ce qu'ils disent 200 g Après c'est pour bébés Pour les bébés c'est bien en vrai Mais pour les adultes bon C'est pas assez sucré C'est trop neutre Pourquoi je mange avec du Nutella ? Avec du Nutella c'est bien Quand on aura un bébé on fera cette recette On fait beaucoup donc c'est pratique Ça peut faire plusieurs repas Là c'est un 4 sur 10 4 sur 10 mais pour les bébés c'est un 8 sur 10 C'est une recette sans sucre pour les bébés Donc c'est bien Et ça se détache facilement Donc ils peuvent facilement l'attraper Et le manger On sent pas la carotte Mais du coup bon ça fait manger des légumes Sans le sentir Le fait qu'il y ait beaucoup de faucons d'avoine Ça rend quand même les muffins un peu plus compacts Que des muffins classiques Donc pour les adultes c'est moins intéressant Au niveau gustatif Du coup on va les manger avec du Nutella Ce qui rend le truc tellement pas ici du coup à la fin C'est pas grave Au moins c'est bon Je vais pas manger un truc si c'est pas bon On aime bien manger de diète Mais on cherche pas toujours à manger des trucs diète C'est bon en fait T'as rajouté un point moi je pense Avec le Nutella Le Nutella c'est plus de points Mais c'est le Nutella qui fait tout Donc ça compte pas Je vous conseille pas cette recette Par contre si vous avez un bébé Je vous conseille totalement cette recette Parce qu'elle est sans sucre Et c'est pratique à manger pour les bébés Mais quitte à faire des muffins de Nutella Faire des vrais muffins de Nutella quoi Qui seront plus moelleux Pas avec des flocons d'avoine Ici ils disent que ça fait 24 portions Donc 24 muffins Moi j'ai réussi à en faire 13 Sachant qu'ils sont assez petits Ça dépend peut-être des moules à muffins Mais le mien est quand même assez petit Hello tout le monde Ce matin je vais faire deux nouvelles recettes Je vais commencer par la crème glacée Chocolat banane Et après je vais faire les muffins à la banane Il faut une banane congelée 50 ml de lait d'amande à la vanille Moi j'ai mis du lait d'amande nature J'ai ajouté en plus une cuillère à café D'extrait de vanille Une cuillère à café de cacao en poudre Bon voilà ce que ça donne Ils disent que c'est pour deux personnes Mais clairement ça fait plutôt une personne je trouve On va voir Il faut mettre la glace au congèle 2 à 4h Donc on verra ce que ça donne pour le goûter En tout cas la recette est hyper rapide Donc si c'est bon je pense que je la referai On passe à la deuxième recette Les mini muffins à la banane Il faut 3 bananes 1 cuillère à soupe de miel 2 oeufs entiers 200 g de farine 2 cuillères à café de levure 1 pincée de sel 1 pomme rouge 1 cuillère à café d'extrait de vanille 1 cuillère à café d'extrait de vanille Ça sent hyper bon Du coup les petits muffins à la banane ça donne ça Sur le site ils disent que c'est pour 12 mini muffins Et du coup j'en ai fait 13 Du coup on va goûter Ouais c'est bon Du coup ça ça fait plus muffin à la pomme Que l'autre muffin qui s'appelle muffin à la pomme Parce qu'il y avait la compote de pomme Mais on sentait pas la pomme Alors que là il y a des morteaux de pomme Donc c'est vrai que c'est bon C'est bien moelleux en plus Et on sent aussi le goût de banane Donc non franchement c'est bon Moi je mets 7 7 sur 10 Pareil Pareil ? J'aime bien avec les pommes Avec les pommes c'est bon Avec les carrés de pommes Ça passe bien avec le petit café Après manger En tout cas ils sont quand même meilleurs Que les muffins au fond qu'on a mangé hier C'est une recette qui a aussi à faire Avec le Nutribolet Baby Comme il y a du miel Je crois qu'on ne peut pas donner aux enfants Avant un an Peut-être il faut faire gaffe par rapport à ça Pour les enfants c'est une bonne recette aussi Parce qu'il n'y a pas de sucre Il y a des bananes Une pomme Un peu de miel Donc ça peut être une alternative pour le goûter En petite portion Comme ça en plus c'est pratique Parce que ça peut faire plusieurs goûters Pourtant jamais on mange des pommes d'habitude comme ça Mais c'est vrai que dans les gâteaux C'est beaucoup recette validée Pour les adultes Comme pour les enfants Et puis juste faire attention Par rapport au miel Sinon c'est vrai que c'est très bon Je me goûte sans la pomme Oui c'est quand même pas vrai C'est vrai qu'en fait la recette Je pense qu'on pourrait la faire sans miel Parce qu'il y a 3 bananes La pomme Donc ça sucre déjà les gâteaux On testera une fois Du coup j'ai sorti ma glace du congèle Un peu avant Parce qu'elle était vraiment très dure Je goûte C'est bon Mais c'est vrai que c'est très glacé Puisque bon c'est pas une vraie glace Ni la texture Moi je trouve ça bon De base j'aime pas la glace au chocolat Parce que c'est trop chocolaté Et là c'est pas trop chocolaté Pourtant j'ai mis du cacao sans sucre C'est pas onctueux comme une glace classique C'est moins agréable on va dire à manger Mais le goût est quand même bon Chocolat banane On sent bien le chocolat et la banane On fout du chocolat partout comme ça Normalement il fallait du lait d'amande à la vanille Moi j'ai utilisé du lait d'amande nature Et c'est quand même très bon comme ça C'est assez sucré Pourtant il y a que de la banane Et du cacao non sucré Mais sinon au niveau du goût c'est très bon Pour la note je donnerais quand même 7 Parce que je trouve que c'est très bon Le petit bémol c'est la texture Qui est très glacée Mais après c'est super rapide à faire C'est simple Donc ça peut vraiment dépanner Aujourd'hui on a prévu de faire une randonnée Donc ça tombe bien Je vais me faire le smoothie banane avoine Pour me donner de l'énergie Je trouve que ça ressemble un peu au smoothie petit déjeuner Que j'avais déjà fait Là on est vraiment sur banane avoine Alors que le smoothie petit déjeuner En plus de la banane et de l'avoine On avait des épanoules et du beurre de cacao Du coup dans celui-ci il y a moins de choses Que dans le smoothie petit déjeuner Mais il y a quand même des similitudes Il faut Une banane 200 ml de lait d'amande Une cuillère à café d'extrait de vanille 35 g de flocons d'avoine Une cuillère à café de graines de chia Une cuillère à café de cannelle moulu J'ai rajouté du lait d'amande Parce que c'était beaucoup trop épais pour moi On sent bien la cannelle Donc ça c'est bon Par contre je sens pas trop la banane Et je sens beaucoup les flocons d'avoine J'ai préféré quand même le smoothie petit déjeuner Que j'avais fait avec le beurre de cacao Je trouvais que c'était meilleur J'ai oublié de dire la note Mais pour moi c'est un 4 sur 10 Je ne pense pas le refaire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada